Musique Bienvenue à bord de Camamu, l'unique Lucia 40 de la flotte. C'est un bateau qui a rejoint la flotte en 2017, donc qui est récent. Il remplace le lit Paris 41 au Santé Fontaine-Pajot avec quelques grandes nouveautés, notamment des volumes qui sont vraiment considérables pour un 40 pieds. On va avoir un aménagement 4 cabines doubles et la grande nouveauté surtout, c'est que chaque cabine double a sa propre salle de bain, donc ça c'est assez pratique. C'était de plus en plus demandé par les clients en général. En revanche, les points avant aménagés ont disparu, donc c'est un bateau qui est fait pour accueillir 8 personnes et non 10 comme le lit Paris 41. Comme le reste de la flotte, on va retrouver les équipements standards de mer-mer avec des bateaux complètement autonomes en énergie, avec de puissants panneaux solaires et un gros parc de batterie. Et toujours pareil, frigo et congélateur indépendant. C'est un bateau qui est vraiment confortable avec un grand cockpit. Le carré était un petit peu réduit pour favoriser l'espace extérieur, ce qui, sous les tropiques, est le principal atout. Et ça reste bien sûr un bateau performant à la voile comme l'ensemble des Foutaines-Pajot qui offrent à mon avis une meilleure ratio entre navigabilité et confort. On va commencer cette mise en main par montrer un petit peu l'énergie et la motorisation à bord du Lucia 40. Alors du coup, on a deux moteurs de 30 chevaux Volvo. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans l'assaut de tribord, on va avoir tous les disjoncteurs, les coupe-circuits. Ça se passe ici, on a un gros parc de batterie à tribord qui va servir pour la servitude et le démarrage du moteur tribord avec à bâbord une batterie indépendante qui sert uniquement au démarrage du moteur à bâbord. Tous les moteurs et tous les panneaux solaires rechargent toutes les batteries via des modules de couplage automatique. Maintenant, c'est à vous de gérer vos batteries pendant la navigation de façon à faire en sorte que les batteries ne descendent pas en dessous de 12 volts. On a un contrôleur de charge à l'intérieur. Si vous avez du soleil pendant votre croisière, vous n'aurez peut-être embêté. Comme je l'ai dit, les bateaux de la flotte sont autonomes en énergie avec des gros panneaux solaires. Et puis chaque jour, vous changerez le mouillage tous les jours pour charger un petit peu vos batteries aussi. Comme sur tous les bateaux, on va avoir les disjoncteurs, les coupe-circuits dans cette soute. Celui qui nous intéresse surtout, c'est le disjoncteur de guindot qui se situe là. C'est un disjoncteur thermique de 100 ampères. Quand il est disjoncté, la languette est vers le bas. Pour le remettre en fonction, on remonte la languette. Alors ça, ce n'est pas censé arriver. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça arrive au meilleur. Le but, c'est justement de ne pas forcer sur le guindot pour qu'il n'ait pas à disjoncter. Donc, s'il disjoncte, c'est qu'il y a eu un peu trop d'efforts dessus. Je refais l'opération, la petite languette, on la remonte. Donc, à la table à cartes, on va retrouver, comme je l'expliquais, un contrôleur de charge qui va nous donner la tension des batteries de service. Voilà, essayez de bien gérer vos batteries, faire en sorte à ce qu'il ne faut pas qu'elles descendent en dessous de 12 volts. Donc, la journée avec les panneaux solaires, vous serez toujours en production avec une donc une tension haute. Maintenant, à vous de contrôler, de gérer vos batteries. Voilà, ça va surtout dépendre de vos activités nocturnes, parce que du coup, la nuit, vous êtes sur les réserves. Donc, pensez à jeter un petit coup d'œil au contrôleur de charge. On va ensuite avoir un tableau de bord, comme sur tous les bateaux, avec tous nos interrupteurs, donc les feux de navigation, un bouton qui centralise les instruments de navigation. Donc, en instrument de navigation à table à cartes, on va retrouver notre traceur de cartes. Donc, le traceur de cartes, c'est un traceur de cartes Ray-Marine. Tout ce qu'il y a de plus simple, avec la position de votre bateau, zoom-in, zoom-out. Vous pouvez vous balader, faire des waypoints, calculer des distances. Voilà, n'oubliez pas qu'on est en zone américaine. Donc, en sortant du port, vous laisserez la bouille rouge sur bâbord. On va voir notre poste radio également. Alors, sur ce bateau, vous êtes équipé d'une sonobose. C'est un petit plus pour avoir une sonobose de grande qualité. On va ensuite retrouver les autres boutons, donc l'éclairage de coque, le réfrigérateur, la pompe eau douce, pompe eau de mer, toutes les pompes. Donc ça, veillez à ce qu'elles soient tout le temps allumées. Il s'agit de pompes automatiques qui sont censées pomper s'il y a de l'eau. Vous entendrez une alarme comme ça si elle s'enclenche. Donc, si elle s'enclenche, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Donc, pensez à bien les laisser tout le temps en position allumée. On va avoir le réfrigérateur 2, donc qui est le congélateur et un éclairage de courtoisie avec des petites lumières bleues qui s'allument tout autour du bateau. Sur tous les bateaux de la flotte, vous allez toujours retrouver à la table à cartes, soit un transformateur de 350 watts ou juste la prise. Donc là, il y a un transformateur qui est caché. Sachez juste que cette prise-là balance du 220 en permanence pour charger vos appareils photo, téléphone. Pas de machine Nespresso sur ce bateau. Trop gourmand en énergie. En revanche, vous avez du 220 pour charger tous vos appareils. On a l'avantage sur le Lucia 40 d'avoir un post-bar qui est vraiment confortable et très bien pensé. On a notamment une vue sur le cockpit et le reste de l'équipage. On va retrouver sur notre barre la girouette avec l'anémomètre, toujours en vent apparent. Le sondeur qui est calibré en pied de quillon. Et le pilote automatique avec l'indication d'angle de barre. Pas besoin de courir au pied de main ni rien. Tout revient ici. Avec ici un winch qui sert exclusivement pour la grand voile avec le chariot et les coudes de grand voile. Un winch ici qui sert pour le génois. On va avoir notre écoute tribord et les coudes bâbord qui sont renvoyés sur ce winch. Et ensuite, un troisième winch qui sert pour tout le reste. Ce winch a l'avantage d'être électrique. Faites très attention quand vous l'utilisez à ne jamais mettre les bouts dans le safetailing. On va avoir notre drisse de grand voile. Le riz numéro 1 qui est un riz automatique. Assez pratique. Le 2 et le 3. En revanche, son manuel, il faudra venir cravater au point d'amur le riz pour pouvoir le prendre. Pour allumer les moteurs, rien de plus simple. On a un bouton on off qui nous permet d'allumer l'écran. On va ensuite avoir un petit bip de préchauffage. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton start. On pense à bien vérifier qu'il vient de l'eau de mer qui sortent de l'échappement. Pour débrayer les moteurs, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et d'accélérer. Cela peut être utile si vous avez besoin de recharger vos batteries. On se met à 1100-1200 tours pour charger. Pour embrayer, on revient au point mort et on est embrayé. La baille à mouillage. Elle a l'avantage dans le Lucia. Comme vous avez pu voir, les soutes moteurs étaient très volumineuses. La baille à mouillage l'est aussi. Cela permet de stocker pas mal de choses, de matériel. Cela peut être pratique pour ceux qui veulent louer des blocs de plongée ou du matériel de kitesurf, par exemple. On a beaucoup de place. Il y a aussi deux grands coffres à l'avant, qu'on vous montrera tout à l'heure. Ils sont très volumineux et qui permettent de stocker pas mal de matériel. Comme tous les fontaines Pajot, on va se retrouver avec un davier qui est un peu reculé par rapport à la poutre avant du bateau. Cela ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'il faudra vraiment faire attention, lors du mouillage, à bien maintenir le bateau dans l'axe du vent. Je m'explique. Le ou la cheffe de bord reste au moteur. On se met face au vent. On enclenche la marche arrière. Uniquement quand le bateau recule, on balance la pioche et la chaîne. Naturellement, le bateau va se retrouver de travers au vent. Il ne faut surtout pas le laisser se mettre de travers au vent car quand la chaîne va se mettre en tension, vous allez rayer les flotteurs. Que ce soit sur tribord ou bas bord. On prend toute la durée du mouillage. Le ou la cheffe de bord font en sorte que le bateau recule bien face au vent. On a ensuite toujours le même principe avec une patte d'oie. On met la longueur de chaîne suffisante. On accroche la patte d'oie. On rebalance encore 6 mètres de chaîne de façon à ce que quand la patte d'oie est tendue devant, qu'il n'y ait aucune tension entre le guin d'eau et le point d'amarrage de la patte d'oie. Et là, le ou la cheffe de bord peuvent venir mettre un bon coup de marche arrière pour tester son mouillage, s'assurer qu'on est bien mouillé. Pour dormir tranquille. Avant de mouiller, on pense bien à enlever la sécurité. Qu'il faut toujours mettre en navigation. On va voir la télécommande qui se situe dans la baille à mouillage et qui sera derrière. Avec deux boutons. Dans et hop. On verra bien entendu, une fois que l'encre sort de l'eau, à vraiment remonter à tâtons. de façon à ce que l'encre vienne se mettre délicatement dans le navier sans me faire des éclats de gelcote tout autour. Comme je vous l'ai dit, l'avantage de ce bateau, c'est qu'il y a de nombreux espaces de stockage. Donc on n'a pas de pointe avant. Donc pas de couche à sain dans les pointes avant. Mais par contre, on a des grands coffres qui permettent de stocker pas mal de matériel. Donc voilà, c'est idéal si on part faire des petites croisières kitesurf ou de plongée. Donc sur le Lucia A40, on a une grand voile de 58 mètres carrés. Enfin 57,5 mètres carrés pour être précis. Donc assez pratique parce que voilà, on a comme sur tous les fontaines Pajot, une baume qui n'est pas trop haute. Donc facile d'accès, que ce soit pour fermer le lazy bag ou accéder à sa voile. Alors la spécificité de ce bateau, c'est qu'il a, bon j'ai décidé, j'ai fait le choix de mettre un riz automatique. Pour le riz numéro 1 est automatique. Pour le riz numéro 2 et 3, on va avoir un système de cravate avec un mousqueton de ce côté et une sangue de l'autre. Donc on va avoir des œillets le long du gardant. Il faudra passer la sangue dans l'œillet du riz qu'on souhaite prendre et venir l'accrocher au mousqueton. Une fois que cette opération est faite, on rétargue toujours son gardant avant de prendre la bosse de riz correspondante. On ne prend pas la bosse de riz avant d'avoir à rétarguer son gardant pour le riz 2 et 3. Le riz numéro 1, donc c'est le jaune qui est là, lui est automatique. Donc c'est quand même plus pratique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501